... Mémoire vive est une série de rencontres avec 17 familles qui ont vécu la mort d'un bébé. Cette mort a eu lieu 3 mois avant les photographies, comme 30 ans avant. Au-delà des particularités de chaque histoire, les points communs permettent de mieux comprendre comment accompagner toutes les personnes confrontées à la mort d'un tout-petit. De l'annonce du diagnostic à l'inhumation, le chemin des familles est un labyrinthe. Elles avancent, se heurtant sans cesse à des questions auxquelles elles n'ont jamais été préparées à répondre. Face à elles, l'entourage peut avoir peur de mal dire ou préférer tard un sujet pour éviter de faire souffrir. De ces silences naissent les regrets, la culpabilité, les fantasmes. Les familles ont besoin d'un fil d'Ariane qui va les aider à ne plus subir sans comprendre. Elles ont besoin d'être guidées grâce à des informations claires, grâce à une écoute sans jugement. Souvent, l'entourage n'a pas connu le bébé et a du mal à considérer sa réalité. La douleur des familles semble difficilement compréhensible, exagérée, voire pathologique. Dans la famille, chacun fait face à sa douleur, mais aussi à celle de l'autre, du conjoint, des enfants. Cette découverte ne va pas à son déheur, qui s'ajoute à la douleur du décès. Les familles ont besoin qu'on reconnaisse leur enfant, qu'on reconnaisse leur droit à la douleur, à l'expression de cette douleur. Elles ont besoin qu'on les écoute, aussi longtemps que nécessaire, maintenant, comme dans cinq mois, cinq ans, dix ans. Ce n'est qu'en pouvant dire qu'elles ont mal qu'elles pourront aller mieux. C'est morbide ! Tu ne vas pas mettre une photo dans le salon ? La famille n'a plus que la parole et les objets pour garder une place à cet enfant dans le futur de la vie familiale. L'entourage a souvent peur que la famille ne s'en remette pas. Chaque mention du bébé décédé semble la preuve que le deuil n'est pas fait. La présence d'objets qui rappellent un mort, dans le salon, dans la chambre, dans l'entrée, semble malsaine. Les familles ont besoin que l'entourage accepte l'importance de ses souvenirs et accepte de les partager. Ce partage permet à l'enfant de ne pas disparaître complètement. Toutes ces familles ont vécu une mort terrible. Mais elles ont aussi fait une rencontre intense et émouvante. Toutes les personnes qui ont croisé le chemin de ce tout petit, tous les objets qui ont marqué sa courte vie ont donc une valeur exceptionnelle. Oui, ce bébé est mort, mais il avait le même nez que son père. Son frère l'attendait déjà. Il a amené du rêve et des espoirs. Ce sont ces petites lumières qu'il faut cultiver, et des rats cultivés, pour que ces familles apprivoisent la douleur et s'apaisent, pour que la vie, la beauté, la sérénité, prennent le pas sur la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada